Musique Avant le master, j'ai suivi à l'Université de Genève un bachelor en archéologie classique, égyptologie et copte. Bachelor avec pour discipline le chinois, le latin et le grec ancien. Avant le master, j'ai fait une licence en histoire au Chili. Un bachelor en latin et en grec. Égyptologie, broche biais archéologie. J'ai fait un bachelor en études japonaises et en histoire des religions. Bachelor, on peut s'y attendre, d'égyptologie ici à Genève. Archéologie classique et en histoire générale. On pose souvent la question. Je n'ai jamais de réponse en fait. Depuis que je suis tout petit, j'ai très envie de devenir archéologue. Et donc tout au long de ma scolarité, je me suis orienté vers des études qui me permettaient ensuite de faire de l'archéologie à l'université. Venant ici en Suisse, j'ai dû faire un complément d'études pour pouvoir rentrer dans le programme d'histoire des religions. J'ai peut-être fait un peu le pari de me lancer dans les langues anciennes, un peu au seul moment où je pouvais vraiment m'y investir pleinement. Parce que ça m'intéressait, oui certainement, à cause des hiéroglyphes, oui. Mais il n'y a pas eu besoin de plus. Je me suis dit que ça me plaisait et j'allais me lancer, c'est tout. J'ai parcouru la brochure des cours, j'ai vu l'histoire des religions. Je me suis dit, ça a l'air génial, je suis allée à la séance d'information et je suis tombée dedans. La durée moyenne du master est de deux ans. Beaucoup lire, beaucoup écrire et puis travailler à côté. On a une dizaine de cours par semaine qu'on suit à l'université et le reste de la semaine, c'est plutôt du travail qui va se faire soit chez soi, soit en bibliothèque. Ça demande un grand investissement au niveau du travail, de lecture qu'on peut faire entre les cours. Quand on fait du grec ancien, on apprend à travailler sur des textes, on les lit, on les comprend, on les interprète. Il y a une très grande dynamique dans l'unité, on a la possibilité de faire beaucoup de choses, des stages en musée, comme des fouilles archéologiques. En histoire des religions, on a, vu qu'on a des champs d'études très, très élargis, on a vraiment beaucoup de possibilités. On a la chance d'avoir beaucoup de documentation sur place avec des bonnes bibliothèques, donc on peut vraiment couvrir tout le champ de l'archéologie de manière assez simple. L'histoire des religions, c'est une toute petite unité où tout le monde connaît tout le monde, donc les profs, les assistants, les étudiants, tout le monde se connaît. On échangeait beaucoup, on avait énormément de séminaires qui consistaient à discuter, à partager des idées. Et c'était vraiment un moment intellectuellement incroyable. C'est des questions qu'on essaye de ne pas trop trop se poser tous les jours. J'ai décidé de continuer en doctorat. Si l'occasion se présente de pouvoir poursuivre dans la recherche, ce serait à envisager. Le but après est de pouvoir faire de la recherche en égyptologie. Quand j'ai terminé mon master, j'ai décidé de faire un deuxième master à l'IHED en histoire et politique internationale. Alors moi j'aimerais me diriger dans l'enseignement. J'aimerais commencer un doctorat. J'avais l'opportunité de continuer directement dans un poste d'assistant. Alors dans dix ans, idéalement je travaillerais dans une ambassade suisse à l'étranger. Archéologue, pouvoir vivre de ma passion, étudier, faire des fouilles, avoir des sujets de recherche qui me plaisent. Enseignant dans une faculté européenne ou hors Europe. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est probablement un professeur à l'université. Espérer un jour apporter des lumières supplémentaires sur une civilisation qui moi me passionne. Si tout va bien, vivre de l'archéologie avec un poste dans le domaine, ça peut être dans le monde académique ou non. Et donc voilà, être archéologue et que ce soit mon travail. Peut-être écrivain à succès, qui sait ? J'ai adoré mes années d'histoire des religions. Je fais les monothéismes, les polythéismes antiques, sociologie et psychologie des religions. Et ensuite j'ai découvert l'anthropologie religieuse. Et là, c'était la révélation. Je suis partie en Nouvelle-Zélande faire mes recherches pour mon mémoire. Non seulement j'ai apprécié d'aller faire des visites, d'aller faire des voyages en Grèce ou en Italie. Et de regarder directement les sites, les musées. Avec l'archéologie, en plus de faire des études, comme j'ai dit, en bibliothèque et de recherche pure, on a l'occasion aussi de voir du pays, de voyager, de faire des fouilles à l'étranger. Et donc de découvrir en plus de l'archéologie, d'autres cultures, d'autres langues. Ça nous oblige à regarder les choses autrement. Et je pense que ça, ça a été le plus grand apport pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501